salut les manchots petite présentation des snaps actuellement j'utilise ubuntu version 18 que ce soit une fedora ou une linux mint le principe est le même la distribution ubuntu est représentée ici avec des paquets qui sont représentés par les ingrédients nous allons maintenant installer un point d'aide qui est représenté par le logiciel pizza qui se trouve ici je télécharge le logiciel pizza et pour fonctionner ce logiciel va utiliser les ingrédients déjà présents dans votre distribution les tomates le sel le poivre et l'huile seront utilisés par le logiciel pizza pour fonctionner je vais maintenant installer un snap un snap c'est comme un plat préparé il est totalement autonome et les ingrédients sont déjà présents dans le snap le snap n'utilise pas les ingrédients présents dans votre distribution il est totalement autonome et indépendant l'avantage du snap on va le voir maintenant c'est qu'il est possible de faire évoluer le logiciel le logiciel pizza a évolué en version bio la pâte et les ingrédients sont bio il fonctionne toujours en autonomie il est indépendant de votre distribution à l'inverse du point d'aide qui lui peut modifier la pâte en version bio mais comme il utilise les ingrédients déjà présents dans votre distribution il ne peut pas évoluer maintenant que nous avons vu la partie théorie nous allons voir la partie pratique je vais aller dans la logitech et nous allons faire le test avec le logiciel audacity depuis ubuntu version 18 il est possible de télécharger des snaps ce sont les logiciels qui sont proposés en premier dans la liste nous allons maintenant aller voir la version deb qui se trouve en bas dans la liste la version deb est présente en version 2.2 les sources c'est bien sûr ubuntu bionic universe et la taille du fichier fait 3,5 méga octet je vais faire une capture d'écran et nous allons comparer la version deb avec la version snap je vais consulter la version snap qui est toujours en début de liste dans les logiciels proposés par la logitech la version ici qui est proposée est une version 2.3 nous sommes toujours ici en version 2.2 la source c'est la boutique des snaps la taille du fichier fait 77,3 méga octets on voit bien que le fichier en l'installation à l'inverse le snap étant plus volumineux l'installation et le téléchargement du logiciel sera un peu plus long mais cela n'est pas vraiment un handicap pour l'instant je n'ai pas encore utilisé beaucoup les snaps je vous fais une vidéo très bientôt avec un comparatif entre ubuntu version 18 en version dead et ubuntu 20.04 avec des snaps kenavo et à bientôt